Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je veux te le donner. Au nom de Jésus-Christ, de Tazareth, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je veux te le donner. Au nom de Jésus-Christ, de Tazareth, lève-toi et marche. Je marche, je marche, je saute, je loue, mon Dieu. Je marche, je saute, je loue, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, de Tazareth, lève-toi et marche. Je marche, je marche, je saute, je loue, mon Dieu. Je marche, je saute, je loue, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, de Tazareth, lève-toi et marche. Levant nous, frères, s'il vous plaît, levant nous, nous lisons un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 37, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37, nous lisons la parole du Dieu. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur haque pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur haque se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'éternel soutient les justes. L'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et ne rend pas, le juste est compatissant et y donne. Car ceux que bénit l'éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont rétranchés. L'éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'éternel lui prend la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et y prête et sa postérité est bénie. Le Seigneur, celui qui est mon chemin, sa parole, c'est le feu. Le Seigneur, le Seigneur, celui qui est mon chemin. Oh, alléluia ! Oh oui, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Ta parole, c'est le feu, Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce matin, qu'il soit vraiment exalté et glorifié pour ce que toi tu es mon sauveur. Merci de ce que tu es Dieu, merci de ce que tu es, celui qu'on adore, celui qu'on célèbre, mon bénéme Père Saint-Dieu. Du lévé, du soleil jusqu'à son couchant, Seigneur Jésus, ton nom est célébré. Tu le mérites parce que tu es réel Matthieu. Seigneur, tu l'es parce que tu l'es mon sauveur. Merci, merci de ce que tu es, ce que tu es. Et nous te remercions vraiment, Père Saint-Dieu, pour l'autorité que tu as de pouvoir s'assujettir toutes choses, mon bénéme Père Saint-Dieu, et d'avoir le contrôle de chaque chose dans les cieux, sur la terre et sous la terre, mon bénéme Père Saint-Dieu. Tu domines, mon bénéme Père, qui peut être contre toi, Père Saint-Dieu. Personne ne peut être semblable à toi. Nous te remercions encore de ce privilège que nous avons de pouvoir invoquer, ces noms glorieux et précieux Père. Les noms par lesquels nous sommes tous sauvés, Seigneur, oh Dieu, pour celui qui croit, mon bénéme Père Dieu, il a vraiment trouvé le salut. Nous t'aimons vraiment parce que tu es vraiment la vérité, Seigneur. Et ta parole est vraiment vraie dans tout le moindre détail. C'est pourquoi nous nous inclinons devant toi encore aujourd'hui, Père Dieu, pour te dire merci d'avoir permis que nous puissions chanter les chants des signes pour ta gloire. Exprimant réellement, partibissant aussi la grandeur de ton nom et ce que nous croyons en toi, mon bénéme Père Saint-Dieu, parce que nous savons que tu es capable de faire beaucoup plus que l'homme ne peut imaginer. Sois donc glorifié encore aujourd'hui, Père. Sois donc élevé, béni encore, mon bénéme Père Saint-Dieu, parce que Seigneur Jésus, ta puissance est inimitée, Père. Nous te disons merci encore d'être ce que tu es encore aujourd'hui. Béni ton peuple encore qui se rassemble en ces lieux et partout où il se trouve encore, mon bénéme Père Saint-Dieu, à l'est comme à l'ouest, où il y a différents endroits, mon bénéme Père Saint-Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu es vraiment un peuple et ta puissance est démontrée, mon bénéme Père Saint-Dieu, parce que tu l'attires à toi-même. Merci parce que tu le fais, Seigneur, et nous sommes témoins de ce que toi tu fais. Que ton peuple soit béni, qu'il soit aussi fortifié. Merci encore pour le pardon de nos péchés, nos iniquités, Père. Lave-nous, nous serons plus blancs que neige, mon bénéme Père Saint-Dieu. Nous revenons à toi parce que nous savons que nous avons péché, Père. Mais surtout prédé-toi sur le pardon, mon bénéme Père, Dieu. Pardonne à ton peuple, pardonne-nous, mon bénéme Père Saint-Dieu, à chaque fils et chaque fille, mon bénéme Père Saint-Dieu, qui vient à toi, mon bénéme Père Saint-Dieu. Nous te demandons pardon. Merci encore pour ce instant. Accorde-nous encore la grâce, mon Père, que nos cœurs soient vraiment disposés, nos pensées aussi, Père Saint-Dieu. Prends le contrôle de chaque esprit en ces lieux, mon bénéme Père Saint-Dieu, pour l'attention de notre bénéme Père, Dieu. Fait que ton peuple puisse être attentif à ta voix, toi, Père, car nous t'avons aussi prié au nom de Saint-Dieu-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Repouvez vos asseoirs. C'est toujours une consolation de pouvoir savoir que le Seigneur, notre Dieu, est toujours présent. Et c'est cela aussi qui nous réjouit le cœur. C'est aussi sa manière de pouvoir faire les choses et aussi sa précision dans ce qu'il fait. Et il nous l'a dit, effectivement, aussi que voici, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Amen. C'est une joie pour moi, une reconnaissance à l'Éternel de pouvoir aussi vous avoir et savoir que ce matin, nous sommes dans ce lieu pour que nous puissions tous ensemble louer le Seigneur et aussi lui implorer la grâce, qu'il puisse aussi nous parler. Nous savons qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas, c'est à l'Éternel de pouvoir nous conduire. C'est pourquoi nous sommes tous venus pour que le Seigneur nous aide et qu'il nous insouise enfin, que nous apprenons certainement à pouvoir les servir. Non pas comme nous pensons pouvoir le faire, mais toujours comme nous le disons, comme lui, il le veut. Parfois, mais souvent, la voix de l'Éternel ne peut pas plaire à l'homme. Mais nous voulons que ce que lui veut de nous, nous puissions le recevoir et que notre cœur, à nous aussi, puisse vraiment être disposé à l'obéissance. Comme l'Écriture le dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est à cela que nous tendons effectivement et nous le supplions de pouvoir briser toute résistance dans chacun de nous. Je parle de cela à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'aiment effectivement et qui ont pris la décision de pouvoir se soumettre à lui. Comme il les appelle lui-même, il a dit mes brébilles, donc entendons ma voix, jamais les boucles, mais les brébilles entendons donc la voix de l'Éternel. C'est-à-dire qu'une brébille ne discute pas ce que Dieu dit. Une brébille, écoute, obéit, puis il ne va pas argumenter sur ce que Dieu dit. Il a dit que ça me plaît ou pas, mais c'est ce qu'il a dit, c'est sa volonté que moi je dois arriver à pouvoir mettre en pratique. C'est une grâce et aussi un privilège merveilleux de pouvoir avoir ce Dieu qui peut toucher le cœur d'un homme et aussi le rendre aussi quand cet homme est disposé, comme dit, si nous obéissons, que nous sommes vraiment semés à lui, nous mangerons la meilleure production du pays. Dans Esaïe 2, je crois que c'est cela. Donc c'est-à-dire que tout dépend de ce que nous, nous voulons lui donner. Tout espace que nous donnons au Seigneur, il prend. Si c'est à la porte, il restera à la porte. Si c'est à l'intérieur, il va rentrer. Mais ça dépend de ce que, les lieux que vous voulez qu'il occupe. Jamais il ne va revendiquer quelque chose qui est à vous, effectivement, mais il va simplement être là. Mais il vous fait comprendre, effectivement, aussi sa volonté, son désir, les lieux, l'espace, effectivement, qu'il veut occuper. Mais il veut aussi, effectivement, que vous, vous puissiez lui dire, Seigneur, ce que moi je veux, c'est ce que moi je veux, c'est ce que toi tu veux et non pas ce que moi je pense. Et c'est vrai, c'est quand même important pour nous, parce que nous savons, l'homme a sa façon d'être, effectivement, dans sa conception, dans sa manière de pouvoir penser. Penser tel homme, tel il est, effectivement, tel homme, tel homme il est, effectivement, il a son caractère, il a sa façon de pouvoir faire les choses, il a sa façon de pouvoir réfléchir et penser à ce qu'on lui dit et juger pour pouvoir voir si je veux prendre ou je ne peux pas prendre les caractères de l'homme informé en lui ainsi. C'est pour ça qu'il n'est pas facile quand Dieu vient nous dire qu'effectivement qu'il faut qu'il y ait une mort constatée. Donc, c'est-à-dire que chacun de nous doit vraiment être mort. Mais c'est toujours difficile pour qu'on accepte de pouvoir mourir. Or, mourir en Christ, c'est vivre un avantage, effectivement. C'est que nous, quand nous résistons, effectivement, nous nous faisons tout. En fait, c'est nous-mêmes qui sommes affectés en réalité. Alors que quand nous sommes morts, je n'ai plus rien à pouvoir réellement aussi faire. C'est-à-dire que lui, maintenant, qui vit en moi. L'apôtre Paul est dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je crois que si nous sommes quand même un peu sages ou intelligents, nous désirons vraiment que lui vienne. Parce que tous les efforts que je peux faire ne pourront pas me permettre à pouvoir faire ce que lui veut vraiment. Parce qu'il y aura toujours ma personnalité qui va jouer. Il y aura toujours mes pensées qui vont jouer. Parce que pour moi, pour l'homme tel qu'il est, il a toujours raison, l'homme. Donc c'est-à-dire que chaque personne que nous voyons en face de nous, quand on va parler avec lui, il va toujours dire, j'ai raison. Donc c'est moi, j'ai raison. Mais pour pouvoir accepter les torts, il faut que Dieu fasse quelque chose. C'est toujours comme ça. Là, on a tout un livre de justificatif où on peut se justifier. Et même quand on te moque sa note, tu peux toujours augmenter encore ceci. C'est toujours douloureux quand effectivement que Dieu te parle et te montre que ça, c'est mauvais, mais que toi, tu discutes en fait toujours, tu te justifies davantage. Mais quelle grâce lorsque un homme arrive à un stade où il dit, je suis l'argile et toi, tu es le petit. Alors comme je suis l'argile, je ne peux pas me donner la forme parce que moi, je ne connais pas la forme. Alors toi qui es donc le potier, donne la forme. Effectivement, malheur, enlève, arrache, même si c'est la chose que je dis, mais ça fait ma beauté quelque part et que toi, tu veux l'arracher. Tu dis que ça ne fait pas ta beauté, mais si l'arrache, arrache-le. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur. C'est quand on se laisse comme ça entre les mains du vrai potier, parce qu'il taille effectivement et puis c'est lui qui l'habille. C'est vrai. Vous savez, il y a quelque chose de tellement si important pour nous, en fait. C'est toujours de chercher, vous allez me rire dans deux pierres, c'est toujours de chercher en fait à voir ce qui plaît au Seigneur, c'est-à-dire l'esprit du Seigneur qui conduit effectivement aussi ceux qui sont à lui. Alors quand vraiment on est sincère, que l'esprit du Seigneur a pris place dans votre intérieur. Vous savez, il nous a dit dans l'Hébriot chapitre 4, si Josué leur eût donné du repos, il ne parlerait pas d'un autre jour à rapport avec le repos. Parce que quand on rentre dans le repos du Seigneur, on se repose le lendemain matin, on ne réveille pas encore. Quand on est là dans ce repos, on se repose le lendemain. Vous connaissez cela ? Dans les Hébreux. Parce que vous savez, il craignote donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Encore, encore, encore. Ce qui veut dire que c'est lui qui est dans le repos du Seigneur, notre Dieu. Il se repose de toutes choses, effectivement. C'est écrit, ce qui veut dire qu'effectivement que c'est cela. Quand l'Esprit du Seigneur, parce que le repos, c'est bien lui. Il a dit, prenez mon jour, n'est-ce pas ? Et je vous donnerai du repos. Vous vous souvenez, Matthieu chapitre 11, je pense quelque part comme cela, verset verset. Vous vous souvenez, non ? Et alors, on nous fait comprendre qu'il est notre passé, il dit, je suis le maître du sabbat. Donc, il est, il est, il est, c'est écrit, il a dit ça, oui. Il est donc notre repos. Vous comprenez ? Mais alors, voyez, mais quand, le septième jour, il s'est reposé, le lendemain, il allait encore au travail. Est-ce que vous suivez ? Mais depuis le jour que Dieu s'est reposé, il s'est reposé. Le septième jour, Dieu s'est reposé, il s'est reposé. Il n'est plus revenu encore pour dire, je vais crier encore, je vais crier encore. Il a tout fait. Il s'est donc reposé. Ça veut dire que maintenant, quand vous, vous l'avez, vous, vous le recevez, lui, le repos, c'est par le Saint-Esprit qui vient, il rentre en vous, et bien vous avez le repos. Ah oui, il n'y a plus de tourment, il n'y a plus de tracas. C'est, vous êtes vraiment dans le repos, vous dormez tranquille, parce que maintenant, il n'y a pas d'effort à faire. Ah non, 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 je vais faire tel effort pour pouvoir faire du bien à Dieu. Non, 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 non. Parce qu'à ce moment-là, les œuvres qu'il a préparées d'avance, et bien ça se manifeste tout simplement. Parce que lui en haut, alors à ce moment-là, il fait donc son travail. Vous vous souvenez dans la scène de l'Écriture, Ésaïe 53, s'il consente à donner sa vie, à donner sa vie, qu'est-ce qui va se passer ? Il verra une postérité, il prolongera donc, pas moi je vais prolonger mes jours, mais lui il va prolonger ses jours. Donc c'est lui qui va faire son travail. Alléluia ! Oui, 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 parce qu'il s'agit maintenant du corps de Christ. Et donc lui continue à pouvoir faire son travail jusqu'à ses jours. C'est pour ça qu'il dit, je serai avec vous, je serai en vous, avec vous, jusqu'à la fin de temps. Ce n'est pas une histoire ce que vous entendez, c'est une réalité. Ce qui veut dire que quand Christ notre Seigneur, il vient donc en vous, vous n'avez pas besoin de pouvoir vous tracasser ? Tout à fait. Oui, frère, certes. Et puis, voyez-vous la joie qu'on pourrait avoir à ce moment-là ? Comme par exemple, vous voyez dans le livre des Actes, effectivement, au chapitre 2. Regardez, ça, ça m'a toujours touché le cœur. J'ai dit, Dieu, tu es grand dans ta façon de faire. Quand tu trouves des vases bien disposés, ton peuple à toi, ce que tu fais est extraordinaire. L'apôtre Paul a simplement prêché. Et les hommes ont simplement cru. Parce qu'ils ont entendu parler de Jésus de Nazareth, que mon frère a loué tout à l'heure. Vous comprenez, non ? Jésus de Nazareth, c'est lui-là que nous aimons. Effectivement, leur cœur, quand ils ont entendu l'amour qu'il a manifesté, et c'est qu'il était, effectivement, Pierre n'a parlé que de lui. Il dit, leur cœur fut vivement touché. Ils ont dit, mais c'est Jésus, nous l'avons. J'ai dit, il a fait ça pour nous. Et puis, il crie avec l'âme, ô homme, frère, qu'est-ce que nous ferons nous ? Pierre leur dit, répandez-vous. Il n'y a pas eu d'objection ? Le cœur était déjà disposé. Le cœur était assoumis. Il dit, tout ce que tu nous diras, nous le ferons. Gloire à Dieu. Alors, quand il leur a dit, effectivement, voici, répandez-vous, rapidement, écrivez, baptisez, rapidement. Et la Bible conclut en disant, « Ceux qui reçurent de bon cœur, sa parole, furent baptisés. » Alors, vous voyez, quand il reçut de bon cœur la parole, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pierre n'a pas été lé à dire, écoutez, mais allez vendre, donnez, donnez. Directement à l'intérieur, le Saint-Esprit fait son travail. Maintenant, pour vous aussi, frères et sœurs, quand nous recevons ce que Dieu nous a donné, et c'est-à-dire quand nos cœurs, pour le Seigneur, notre Dieu, fait un truc, un complot, on demande, effectivement, le Seigneur, aide-nous, comme nous avons pris, et l'Esprit vient, « Ma sœur, mon frère, on ne va pas te dire, enlève les bijoux, ne mets pas le maquillage, parce que c'est ça qui vous crée des problèmes. Ne mets pas le maquillage, ne mets pas ceci, ne mets pas ceci, personne ne va vous le dire. Vous-même, 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 quand vous prenez les crayons, ou vous prenez cette poudre-là, des couches de poudre que vous voulez vous mettre, effectivement, oui, frère, ma sœur, vous ne vous rendez pas compte que vous vous détruisez, vous ne vous rendez pas compte. Et quand vous vous mettez, c'est pas, parce que tout celui qui va vous dire, « Oh, c'est pas un problème, frère et soeur », c'est lui qui aura un problème. Oui, c'est sûr, c'est ça. Ça, c'est nécessaire. Parce qu'il y en a des prédicats, des hommes qui veulent avoir toujours des foules, effectivement, c'est normal qu'ils puissent vous donner ce que vous voulez. Parce que la Bible dit qu'ils se donneront une foule des docteurs selon leur propre désir. Et pour faire ça, il faut d'abord rejeter Christ. C'est pourquoi il dit « Mais détournerons l'oreille de la vérité. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous voyez, c'est ce que les saints et qui... Le grand problème que nous avons, c'est que nous le rejetons toujours. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Il ne faut pas la porte. Quand il vient, non, tu as beaucoup de programmes, tu le mets pour qu'il attende encore dans dix ans ou dans cinq ans. Mais nous ne savons pas si dans cinq... Quand même, tu atteindras cinq ans quand tu l'auras encore dans dix ans. C'est ça le problème. Mais quand nous, nous le faisons en très frère, on n'a pas pouvoir, elle va pouvoir te dire « Non, frère, en tout cas, ta façon de pouvoir parler n'est pas bon. » Chaque fois que tu parles, tu blesses les autres. Chaque fois que tu fais « Ce n'est pas bon. » Non, 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 non. Ton langage à toi. Bien sûr, parce que le trône du jugement descend en toi. Avant que la chose ne sorte, on doit être jugé là-dedans et puis après, elle sort. C'est ça le problème. Nous avons un grand problème. Pourquoi il y a des troubles ? Parce que nous avons rejeté Jésus. On a posé la question. Vous me regardez, je l'avais reçu. Vous l'avez reçu, les choses seraient différentes. On ne va même pas vous suivre. On serait là-dedans pour louer Dieu, pour glorifier Dieu et le Saint-Esprit faisant son travail. Pourquoi nous avons des problèmes les uns avec les autres ? Pourquoi toujours des suspicions, effectivement, des pensées arrières et c'est ce qui est cela ? Mais c'est parce que celui qui est à l'intérieur n'est pas celui qui devait être à l'intérieur. Parce que si celui qui est à l'intérieur était celui qui est à l'intérieur, vous savez, dans Jean chapitre 4, celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. S'il est vraiment en vous, alors celui en qui il est, qu'est-ce qu'il va faire ? Il nous écoute. Parce qu'effectivement, il écoute ce que lui, il nous dit effectivement aussi cela. Et alors, s'il est vraiment en nous et qu'il est là-dedans, les choses iront effectivement parce que nous écouterons ce qu'il nous dira. Et quand nous nous retrouvons ensemble, nous savons ce qu'il faut dire et de quelle manière il faut. Parce que nous ne nous préoccupons pas de nous, nous nous préoccuperons aussi de lui. Est-ce que vous comprenez ? Lui, c'est qui ? Mais lui, c'est celui que tu trouves comme ton adversaire. C'est celui-là qui tu trouves comme ton adversaire. C'est celui pour qui tu dois maintenant commencer à prier. Vous savez, il nous arrive, nous allons lire dans les Écritures. Vous savez, il nous arrive, Dieu nous instruit d'une manière ou d'une autre. Il y a des situations dans lesquelles notre vie qui nous arrive et que nous sommes tellement qu'on nous fait quelque chose qui nous fait en termes de colère et parfois des gens vont tellement loin qu'on a le désir même que Dieu le brûle dans ce thème de jour. Qu'il soit calciné. en ce moment-là les choses sont... Oui, j'aime bien ma soeur elle est sincère. Une histoire calcinée. Ah oui, c'est comme ça. Et puis, quand cette pensée nous passe tous comme des humains telles que nous sommes parce que quand quelqu'un te fait... Il va dire, Seigneur, tu vois, je souffre mais il me fait souffrir, tu peux l'éradiquer. Ah oui, ça passe. Mais quand ça passe, c'est parce que notre chien il va souffrir. Mais maintenant, c'est lui qui est à nous. Il vient maintenant et te dire, est-ce que toi, sur la terre, j'étais envoyé pour être un meurtrier. Alors, tu commences à pleurer toi-même sous ton sort. Il dit, je n'étais jamais envoyé pour être un meurtrier. J'étais envoyé pour que les gens soient sauvés par toi. Alléluia. Oui, messieurs. Oui, madame. C'est ça ce que toi, tu es. Pas que les gens meurent à cause de toi mais que les gens vivent. Parce que toi, tu es un bastard. docteur, la vie de Christ est en toi. Tu es envoyé pour que les gens vivent. Qui te regarde et dit, mais voici Christ. Christ n'est pas venu pour que Barabbas meure. Alléluia. gloire au Seigneur. Non, monsieur. Non, madame. Il est venu pour que cet homme le vive. Donc, toi aussi, même celui qui te déteste, il doit vivre. Alléluia. Oh, voici la force d'un chrétien, frère. C'est pour ça que tu es un fils de Dieu. C'est pour ça que tu es une fille de Dieu. On te fera du mal mais tu ne voudras jamais la mort mais la vie de la personne. Qui cela dit, mon frère, pardonne-le quand il ne saura pas ce qu'il faut. Gloire à Dieu. C'est ça, mon frère. Parce que de temps en temps, parfois, nous ne laissons pas dire parce que la chair parlait dessus mais celui qui est en toi, il te réveillera. Tu ne peux pas agir comme ça parce que tu n'es pas comme les autres. C'est cela ce que nous devons savoir. Nous devons réaliser que notre Dieu, il est vraiment vivant. Et il nous laissera jamais. Alléluia. Il l'a dit lui-même dans sa parole c'est clairement écrit, il dit si donc nous sommes infidèles lui, il reste fidèle à ses principes, à sa parole. Et il a dit je ne t'abandonnerai point je ne te délaisserai point je serai avec toi. et c'est merveilleux ça il dit encore plus loin il dit mais quand tu traverseras les eaux même si tu vois que tu commences à aller les eaux ne te submergeront pas même quand tu traverseras aussi le feu le feu ne t'embrasera point vous voyez mon frère et ma soeur ce que vous représentez aux yeux du Seigneur est plus grand que tous les problèmes et les soucis qu'on peut avoir même dans notre corps effectivement effectivement parce que ce qui est plus important c'est ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il continue encore de faire pour nous aujourd'hui c'est une grâce un privilège énorme mais que nous ne voyons pas lorsque nous serons de l'autre côté quand nous pouvons nous pourrons arriver à pouvoir vraiment penser juste même penser à ce que vous savez quand le Seigneur t'a fait passer par quelque chose qui t'a amené encore dans les dimensions beaucoup plus élevées alors tu peux dire que je considère toutes ces choses comme un temps de labo ce qui était tellement si important pour moi c'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit mon désir le plus profond c'est de partir et d'être avec lui il m'a dit mais à cause de vous c'est écrit c'est ce qu'il a dit à cause de vous que le Seigneur m'a codé encore la grâce de pouvoir vous garder pour que vous puissiez d'abord atteindre effectivement cela c'est ce qu'il disait l'apôtre Paul effectivement parce que tous ceux qui ont eu cette grâce d'être ils ont toujours voulu être avec lui mais avant d'être avec lui il est aussi sage notre Dieu il faut que tu accomplisses ce que lui t'a envoyé sur la terre ah oui c'est que nous avons entendu aussi comme donc la vocation céleste il ne vous a pas choisi simplement pour pouvoir vous asseoir vous voyez il y a un but pour lequel Dieu notre Seigneur vous a vraiment choisi que Dieu nous aide déjà c'est quand même merveilleux si des gens étant ensemble nous pouvons réaliser effectivement cette grâce quand je regarde ma soeur je regarde mon frère c'est mon frère quand je le regarde j'ai dit Seigneur si j'étais dans le monde tu n'aurais pas connu ce frère et puis même quand on a eu à pouvoir croire aussi qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous soyons unis ensemble avec lui vous pouvez réfléchir simplement il m'a dit mais Seigneur c'est-à-dire remercier Dieu pour chaque frère pour chaque soeur peu importe qu'il soit méchant bon moyennement bon on sait si petitement gentil ou gentil ou tout ça mais déjà qu'il soit ton frère qu'il soit aussi ta soeur et que tu la voies là s'asseoir aussi faire des efforts pour venir à l'église même juste simplement regarder parfois quand vous chantez il est en train de boire à chanter malgré ses faiblesses mais il fait quand même des efforts pour venir dans cette maison frère et soeur ça fait combien d'années quand même quand vous vous pensez quand même que Dieu vous a donné la grâce d'avoir tel frère et telle soeur vous imaginez alors nos liens devaient être plus forts nous devons nous sentir effectivement Seigneur que tu sois béni parce que si je ne te connaissais pas je n'aurais pas eu la grâce d'avoir une telle varie je n'aurais pas eu la grâce d'avoir une telle soeur ou une telle frère parce que si vous regardez par exemple il y a des kilomètres on se dit mais à côté de là où ils sont il n'y a pas d'église non mais Dieu les a fait quitter là-bas pour venir se rassembler avec toi donc il t'est fait comprendre voici la soeur que je t'ai donnée voici le frère que je t'ai donné alors réjouissons rendons gloire au Seigneur c'est là que nous parlions effectivement pour que nous comprenions l'importance l'essence même de ce qu'on appelle la communion frère j'ai envie de lire mais il faut que vous réalisez effectivement que chaque frère qui se déplace mauvais soit-il ou mauvais soit-elle effectivement je ne pense pas que dans son fort intérieur il se dit moi je suis candidat à l'enfer je vais à l'enfer il n'y a personne parmi nous ici qui peut avoir ses désirs parce que c'est impossible enfin je ne pense pas mais je pense qu'il n'y a personne ici toutes ces personnes que vous voyez ici ils ont le même désir que toi c'est lequel de voir le Seigneur Jésus c'est pour ça qu'ils sont là c'est pour ça qu'ils chantent alors quand nous arrivons à pouvoir comprendre ceci nous entourons quand même que ce soit les faibles que ce soit les... mais vous savez les faux doivent entourer quand même les faibles ne dites pas que bon moi je me mets à mon côté il n'y a qu'à se débrouiller pour venir jusqu'ici non je vais aller les chercher pour les tenir par la main et l'aider effectivement avec la force que Dieu me donne pour l'amener jusque là mais vous aussi qui êtes faibles c'est accepté même qu'on vous aide parce que si on veut vous aider ah non je suis capable on sait bien que tu n'es pas capable vraiment on sait que tu n'es pas capable tu n'arriveras même pas tout seul on vient t'aider mais tu commences mais c'est ça le problème bon même si la personne toi quand même sois compatissant comprends que bon c'est parce qu'il n'a pas encore bien compris ou il n'a pas bien compris qu'il fait sous ce bruit là alors vous savez vous savez nous allons lire vous savez il y a une technique qu'on dit toujours quand quelqu'un est dans en fait dans le fleuve en train de se noyer si vous allez directement il peut vous ramener aussi dans le fond alors vous le regardez vous n'êtes pas loin il dit je vais nager je vais vous laisser il voyait qu'il n'avance même pas donc qu'est-ce que vous laissez vous laissez jusqu'à ce qu'il est fatigué et qu'il commence même un peu à couler vous allez à ce moment là il va se laisser c'est parce qu'il a compris que tous les efforts que j'ai fait moi-même ça ne me sauve pas alors aidez-moi quand même je peux voir vous allez l'amener bien n'abandonnez pas mais quand même regardez-le observez-le pour qu'il ne se noye pas c'est pour dire que si un frère ou une soeur il fait ne l'abandonnez pas mais observez-le parce que vous allez voir quand c'était mon il a fait et puis après bon je ne peux plus et elle lui dit bon je peux maintenant oui quand même c'est comme cela c'est comme cela vous devez avoir la compassion l'amour des gens ne regardez pas ce qu'ils sont tentés de pouvoir faire mais regardez ce que vous vous pouvez faire et ce que le Seigneur veut que vous fassiez pour les autres effectivement notre nature naturelle effectivement charnel il est là toujours quand la personne il a tellement poussé le bouchon comme il était loin il dit moi je n'en veux plus je suis fatigué je ne peux plus tous nous sommes comme ça mais Dieu nous dit persévérez à faire le biard parce que quand tu il va encore les sécher pour les laits ah je ne vais pas je ne vais pas et puis je ne vais pas je ne vais pas frères et sœurs nous sommes Dieu nous a mis cette terre de pouvoir sauver les autres c'est pas pour que nous disons nous sommes sauvés puis nous gardons non 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 je dois sauver les autres je dois faire quelque chose pour les autres effectivement et surtout pour celui-là qui parle du mal de moi qui m'aide oui bien sûr ça nous fait mal tout ça que tu te réveilles le matin on a tellement là-bas on a tellement parlé de toi mais toujours à mal on t'enfonce toujours ça te fait pleurer le coeur commence à palbiter et puis tu dis si Dieu peut brûler quand même une personne pour que les témoignages soient rendus ah oui voyez-vous maintenant nous pouvons simplement dire Seigneur béni même si ça nous dérange ça dérange mais Seigneur béni Seigneur soutien donne-moi la force de supporter l'épreuve que tu m'as donnée je dis Seigneur que je ne peux pas il n'y a pas de preuve que Dieu ne peut pas te permettre de pouvoir supporter quand on a une épreuve parfois on se dit ah je suis le seul au monde non 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 il y a encore d'autres qui en ont encore plus pire que les tiens mais que Dieu effectivement leur donne la force de pouvoir le problème c'est quand nous sommes à l'épreuve parfois les diables viennent nous fatiguer pour la prière ah oui c'est un démon il est vraiment malin parce qu'il sait que dans l'épreuve si tu commences à pouvoir prier prier tu vas sortir parce que la Bible dit que les hommes Seigneur notre Dieu peut s'est délivré les hommes pieux les épreuves donc c'est qu'à ce moment là qu'on se rend dans la prière mais il va te donner sommeil fatigue et puis même la personne pour qu'il te voit prier il va t'insulter tout ça dit bon d'ailleurs il ne va pas mais j'ai un peu plus je n'en peux plus donc le diable il est content comme cela mais nous nous devons être plus sages savoir que ce qui nous conduit c'est la parole de Dieu ne t'en a plus compte de nous même de ce qu'on peut nous dire mais t'en a plus compte effectivement de ce que Dieu veut que moi je fasse pour les autres vous savez ce que nous avons parlé ici un temps de cela la vie éternelle c'est quoi effectivement ce n'est pas de vivre pour toi même la vie éternelle c'est de vivre pour les autres vous voyez nous le disons bien mais en fait elle doit se manifester c'est à dire que la préoccupation de l'un comme de l'autre effectivement parce que toi tu te préoccupes simplement de toi c'est que tu dois te poser la question si vraiment tu es sauvé parce que un croyant n'est pas un introverti enfin ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui rentre en lui même mais c'est quelqu'un qui s'ouvre pour les autres parce qu'il y a là quelque chose que les autres ont besoin donc c'est effectivement que cette manière de pouvoir d'autres ça dit que cet amour divin doit vraiment être dans chacun de nous comme l'écriture le fait savoir dans 2 Pierre au chapitre 2 au chapitre 1 je pense que c'est cela nous allons prendre donc les écritures comme cela nous pouvons donc lire voilà 2 Pierre au chapitre 1 c'est cela oui alors nous y venons à partir du verset 29 de Pierre chapitre 1 et verset donc 19 et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais toujours poussée par le Saint-Esprit que tes hommes ont parlé de la part du Dieu notre Seigneur Amen Nous voulons te dire merci comme tu nous conduis encore dans ta parole Nous voulons nous réjouir de ce que tu veilles vraiment sur ta sémence Dieu du ciel notre Père Donateur de tout nom excellent Consolateur des affligés Seigneur Jésus qui est clair des hommes je t'aime mon Père Nous te remercions vraiment pour ta fidélité Père Oh c'est vrai Père Tu ne pouvais être attentif à ta voix à toi Père Saint combien notre bien-être serait tellement si grand Tu agirais tu travaillerais tu transformerais parce qu'on te laisse la possibilité de pouvoir le faire ce que tu veux Seigneur Pardonne-nous encore et de nous encore au bien-même Père Saint Nous avons lu ta parole que tu donnes vraiment la paix dans le cœur de ton peuple Père pour pouvoir être aussi attentif et pas le stress pas le désir de pouvoir partir plus rapidement mais vraiment qui te donne aussi du temps Aide-nous Nous avons besoin de toi encore aujourd'hui Pardonne-nous nous voulons Père nous tenir devant toi avec respect et considération encore davantage et ne te pressant pas mais te donnant simplement le temps comme tu le veux Père pour chacun de nous Aide-nous Père Aide-nous aussi Je te demande cette grâce au nom de Saint-Jésus-Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Nous avons déjà lu cette écriture et nous y avons vu effectivement les choses que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir voir pour autant que je l'espère de tout mon cœur que ces choses trouvent vraiment leur place dans votre cœur et dans votre âme parce que chaque parole que nous avons de la part du Seigneur c'est aussi comme une brique effectivement et qui doit placer sur une autre sur une autre effectivement parce qu'on nous dit que nous sommes l'édifice de Dieu donc la maison de Dieu effectivement comme la Bible dit sa maison donc c'est nous donc nous devons être conscients que nous ne devons pas être des auditeurs oubliés mais de ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et méditent et aussi examinent effectivement en se disant Seigneur d'abord c'est toujours très important quand vous écoutez la parole de Dieu vous l'acceptez vous l'attendez effectivement et aussi vous avez les saintes écritures pour vérifier si ces choses sont conformes aux saintes écritures les disciples de Béret étaient ainsi effectivement ils ont vérifié toutes choses ils croyaient mais ils vérifiaient quand même dans les saintes écritures parce que leur foi n'était pas fondée sur l'homme leur foi était fondée sur ce que Dieu disait si nous disons ce que nous pensons alors ce n'est pas ce que Dieu dit nous voulons que ce qui est dit soit ce que Dieu dit parce que l'oeuvre c'est l'oeuvre de Dieu l'épouse l'épouse de Christ effectivement donc toutes choses effectivement sont pour la gloire de Dieu il faut que vous puissiez apprendre à cela à pouvoir davantage vous confier dans ce que le Seigneur notre Dieu nous dit c'est lui qui viendra chercher son épouse ce n'est pas un prédicateur mais c'est le Seigneur lui-même alors il faut que réellement que notre foi soit fondée sur ce que lui dit et de la manière dont il dit aussi pour que réellement aussi que comme l'écriture nous le fait savoir c'est l'apôtre Paul qui l'a dit vous l'avez reçu non pas comme la parole de l'homme mais comme elle est comme étant la parole de Dieu lui-même qui agit certainement en vous nous ne voulons pas que vous perdiez votre temps parce que l'éternité est plus important puisque nous avons parce que le temps sur la terre est toujours un temps imparti c'est-à-dire qu'effectivement il y a une limite et aussi une durée il n'y a rien sur la terre qui soit éternel même la terre parce qu'avec fracas ce qui est éternel c'est ce qui est toujours éternel donc nous implorons la grâce de Dieu pour que nous puissions vraiment prendre en considération ce que Dieu nous montre effectivement et la voie le chemin comment nous devons aussi vous savez dans un temps comme celui-ci comme je l'avais ici à pouvoir vous dire aussi l'âge de la Odyssée c'est un âge le plus difficile parce qu'il se voit très bien qu'après que l'apôtre Pierre ait parlé comme il a parlé ici au chapitre 2 de ce chapitre de ce même épître ici il nous dit il y aura parmi vous de faux prophètes donc effectivement que c'est un un temps de mélange il faut qu'on puisse être certain de cela être sûr et certain que là où je me tiens c'est un socle sûr ah oui 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 il faut que cette assurance cette conviction cette certitude soit vraiment ancrée donc engraver dans votre intérieur de telle sorte que mon frère je vous en supplie que quand tu marches dans la rue tu dis Seigneur je suis sûr que si tu reviens aujourd'hui partir il n'y a rien qui peut me retenir il faut que cette assurance là soit en vous et celui qui vous rassure cela ce n'est pas moi mais c'est le Seigneur il faut qu'il puisse trouver sa place effectivement dans chacun de vous c'est pour ça que l'évangile nous est donc prêché pour nous montrer la volonté de Dieu et ce que Dieu veut faire en fait qu'il puisse prendre réellement la place alors cet homme de Dieu comme nous l'avons entendu si vous vous souvenez très bien lorsque nous avons commencé à pouvoir lire cette écriture ici si vous avez encore la mémoire la question était celle-ci en fait toutes les églises en fait tout le monde aujourd'hui parle de la venue du Seigneur est-ce que quelques-uns se souviennent alors on s'est posé la question mais vous aussi vous le croyez alors quelle est la différence entre vous eux parce que il croit quand même la même écriture que vous croyez je viens bientôt je reviens bientôt il le croit aussi parce qu'il dit le Seigneur a dit je reviens bientôt et c'est cela aussi donc tous aussi ils croient parce qu'ils lisent aussi dans la Bible c'est cela en fait en réalité aussi c'est l'erreur que beaucoup de gens ont eu à pouvoir commettre effectivement dans ces temps je veux dire de pouvoir prendre ceci et la jeter de côté et vous savez pourquoi il dit cela parce que toutes les religions ils ont la Bible mais je ne sais pas si vous vous souvenez ici je vous l'ai dit nous avons pris ce livre ici nous l'avons lu avec vous on nous a dit qu'effectivement qu'au commencement était et la parole était et la parole était Dieu donc nous avons ici la parole donc ça et ce que nous avons ici c'est la parole et comme on dit que la parole était Dieu ce qui veut dire que ce que nous avons ici c'est Dieu sous la forme écrite alors quand toi tu mets ça comme ça c'est que tu es en problème alors quel est le Dieu que tu vas alors consulter effectivement parce que tu l'as mis de côté vous voyez frères et soeurs je voudrais que vous puissiez bien comprendre que Dieu nous aide dans les livres des actes au chapitre 15 après que Paul on a dit effectivement vous vous souvenez de cela effectivement puis Pierre a pris la parole vous savez que Dieu a voulu que par ma bouche Pierre l'a dit que les prières entendissent la parole de l'évangile et qu'ils puissent croire Dieu a fait en sorte que nous nous croyons de la même manière que eux aussi comme nous sommes sauvés pour enseigner Jésus Christ donc Dieu n'a pas fait pas exception il a fait cela donc vous voulez que nous puissons l'imposé vous connaissez quand même les critères non ? Simon a parlé comme ça et puis Jacques a pris la parole Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui portait un roi vous voyez c'est parmi les nations et nous tous ici tous effectivement nous n'avons pas de juifs et je vous l'ai montré aussi dans les scènes d'écriture dans l'acte 13 effectivement 45-47 quand on parlait par là-bas c'était insulté un jury effectivement vous jugez vous-même indignes de la vie c'est pourquoi Dieu nous a dit j'ai été établi pour être la lumière des nations voici donc nous nous tournons vers le païen et quand le païen entendait cela il se rejouissait du coeur effectivement vous voyez donc c'est décrit nous étions donc selon ceux qu'il nous fait comprendre nous étions sans espérance sans foi sans Dieu sans droit de citer effectivement en Israël alors voyez-vous que dans les nations et comme il dit mais j'étais là parmi les nations donc il n'y en avait pour choisir deux milliers des nations un peuple qui portait donc son nom les nations dans lesquelles on nous parle effectivement comment êtes-vous arrivé à pouvoir vraiment être sélectionné parce que l'évangile est venu bien sûr monsieur l'évangile est venu c'est pour ça vous avez toutes ces religions que vous avez effectivement les presbytériens tout ça mais c'est parce que l'évangile est venu ils ont eu un pouvoir quoi parce qu'ils parlent de Dieu effectivement tous c'est l'évangile c'est bien la Bible ici la parole qu'effectivement que Luther a pu mettre rassemblement rassemblement vous comprenez avec l'imprimerie de Gutenberg vous connaissez cela non ? vous connaissez non ? parce que c'est quand même je ne vais pas rentrer dans l'histoire mais c'est quand même parce qu'auparavant l'église catholique donnait tout un tas de solidité évidemment chose qu'il racontait effectivement tout un lien des manuscrits mais il disait ce qu'il dise mais c'est à cause de vente des indulgences ainsi de suite que la lumière vint vers le Seigneur par là montra à Luther il est juste vivant à la fois il a vu ça aussi là c'est comme ça que les protestants ont aujourd'hui voilà et puis après vous avez vu effectivement aussi les évangélies des chrétiens parce qu'on a connu le Seigneur qui n'est pas est-ce que vous comprenez parce que les apôtres ont prêché les seigneurs leur avaient dit ils ont fait leur mission effectivement et Dieu veille sur sa parole ça a été mis donc par écrit et c'est véritable évidemment et ils ont prêché ils ont eu un pouvoir comme ça dans les temps anciens il y a eu des prédicateurs qui ont prêché et il y a eu des gens qui ont cru mais seulement le problème c'est que il s'est passé que ces gens-là ont commencé à pouvoir maintenant se faire des doctrines nous c'est comme cela nous ne pouvons pas croire autre chose que ce qu'on a eu à pouvoir avoir comme constitution ici ainsi ainsi d'où est venu dans des doctrines or Dieu n'est pas dans les dogmes et dans les crédos dans ce qu'on fabrique effectivement par les hommes comme c'est cela non qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là puisqu'il y en avait là puis il sort et c'est comme ça qu'il y en a eu d'autres effectivement qui sont venus vous connaissez je vais se montrer un peu dans les scènes des écritures la fidélité après c'était la fidélité avec John Wesley vous connaissez quand même parce que comme vous voyez maintenant ceux qui étaient avec Luther on les appelle des dénommés nationnels ils sont sortis quand même avec l'écriture John Wesley aussi c'est pas ils ont des fabriquations toujours avec et puis les bandes cotistes toujours c'est pour ça vous faites de grosses erreurs parce que vous avez attrapé un esprit qui n'est pas correct et vous pensez que la manière c'est ça le problème la logique parce que parce que alors nous avons et bien vous savez c'est comme ça aussi ils pouvaient aussi parler de Luther comme ça oui parce que Luther alors maintenant paf paf ils ont formé quand même quelque chose avec Luther John Wesley papa papa ils ont formé aussi avec John Wesley pensant que Dieu est toujours là mais Dieu a il sortait on partait le groupe restait toujours avec lui nous avons alors maintenant ils ont une autre vision enfin finalement avec l'un d'affaires jusqu'à ce que nous pouvons aussi arriver on se pose la question vous 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 étiez aussi parce que pour comprendre que cet évangile est venu aussi évidemment c'est dans le cadre de l'évangile que nous tous aussi nous étions dans là ces églises là Amen Amen oui il faut que vous puissiez vous reconnaître quand même je pense bon ceux qui sont nés je parle en général nous aussi donc c'est à dire moi y compris oui c'est ça parce qu'il y en a de ceux qui se disent je suis père m'arrivée moi et d'ailleurs je vous ai toujours dit moi le baptême que j'ai reçu trois fois père une fois fils deuxième fois trois deuxième fois et le Saint-Esprit vous au moins je ne sais pas comment vous a baptisé peut-être on nous dit le Saint-Esprit mais moi c'est trois fois on a dit père on me plonge dans l'eau je me sors mon édifice j'ai la vérité on me plonge dans l'eau je sors je ne manquais pas on m'éteignait parce que je veux me noyer et on nous dit Saint-Esprit on me baptise encore et je sors donc c'est beau nous sommes tous là-dedans ce genre de choses-là parce qu'on a du père Saint-Esprit ils l'ont lui aussi toujours là c'est pour ça que nous nous avons moi j'ai une reconnaissance profonde à l'égard du Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie il m'a vraiment c'est pas pour faire plaisir mais il m'a ramassé dans une déchetterie où j'étais en train de manger des choses et j'ai souffré mais à cause du grand amour quand il nous a aimé il m'a ramassé et puis il m'a mis là-bas pour me secouer quand même pour me laver je sais ce que c'est qu'être lavé par Dieu il y a les fouets il y a tout il y a là-dedans qui rentre parce que quand c'est un peu comme ça vous avez oui mais sachez bien que tout ce que Dieu a éduqué ils ont appris aussi à savoir que le fouet existe malgré le fouet en question vous les met encore davantage comme un enfant que vous avez voulu frapper il vient vous serrer dans les bras il pleure maman mais maman frappe mais il pleure maman mais où veux-tu que l'aille il n'a que toi il n'a que toi qu'il aime parce que c'est comme cela que nous avons été éduqués à cette manière-là où vous allez dans une nous ne cherchons pas qu'on soit aimé dans les églises parce que nous étions venus avec ces pensées-là pardonnez-moi pour le temps c'est parce que c'est avec ces pensées-là que oui ils sont tous des anges moi j'étais un enfant quand j'étais j'ai dit oh ils sont des anges j'ai ouvré mon coeur j'ai dit j'ai dit n'importe quoi avec allélu j'ai pu parler j'ai dit je suis au biais des anges mais quand j'ai vu que c'était des les anges ont perdu des ailes alors là j'ai commencé à me poser des questions dans quel milieu j'étais et que c'est comme ça qu'il m'a éduqué c'est vrai il m'a instruit dans ce sens-là c'est pour ça que vous me voyez souvent vous dire aujourd'hui vous m'aimez demain vous me dites c'est pas pour rien parce que je l'ai toujours vécu alors c'est qu'il m'a tellement travaillé que je ne peux pas penser autrement qu'il pouvoir vous dire que vous êtes bien aimé parce qu'avant je pouvais penser j'ai dit non les dons qu'on t'a donné c'est pas pour pouvoir faire les tris ah oui parfois nous perdons non 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 il faut les embrasser c'est pour ça que je vous embrasse il dit embrasse-les tous effectivement qu'ils soient bons qu'ils soient mauvais mais c'est quand vous vous laisserez dans vos bras vous sentez et même si vous sentez vous priez vous laisserez quand même ah vous vous rendez pas compte oui vous vous rendez pas compte faire ça vous savez nous avons Dieu est tellement grand que vous ne pouvez pas vous imaginer c'est vrai mais bon alors nous revenons alors c'est comme cela que cet évangile donc est arrivé effectivement au milieu de nous et puis nous avons cru effectivement mais nous avons pu voir effectivement au fil de temps ce que notre Dieu a eu à pouvoir faire donc déjà nous partons avec cette pensée que c'était donc la parole de Dieu et que tous ont eu à pouvoir passer effectivement par cela alors nous nous effectivement aussi nous disons puisque nous avons quand même été dans cet élan là de coeur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons nous sentir différents de ceux-là c'est pour ça que je vous disais qu'ils lisent la même Bible ne faites jamais l'erreur ça je vous dis à vous si vous pouvez au pays écouter ce que moi j'ai dit pour ceux que Dieu m'a accordé la grâce de voir te conduire j'ai dit ne faites jamais l'erreur de prendre la Bible et la jeter de côté et de prendre autre chose à sa place quand vous faites comme ça vous avez rejeté Dieu et si même un prophète je veux vous le dire c'est important peu importe mais avoue que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir conduire écoutez bien même si un prophète venait même si un ange avec des éclats comme effectivement aussi grand aussi fort effectivement qu'il venait c'est ce que l'apôtre Paul a dit qu'il vous dise de pouvoir mettre ça de côté qu'il soit maudit même s'il vous dit j'ai des grands dons nous ne vous occupons pas de ces dons oui parce qu'il y a aussi des faux dans ces temps ici pourquoi on les appelle des faux ce sont des faux faux Christ donc ils sont donc antichrists parce que ça c'est l'absolu je l'ai toujours dit pour ceux que Dieu m'a donné la grâce va conduire je vous ai toujours dit il ne peut pas y avoir deux absolus n'oubliez jamais frère dans votre vie jamais deux absolus il n'y a seulement qu'un seul absolu et notre absolu c'est Jésus Christ et Jésus Christ notre Seigneur c'est la parole de Dieu donc prenez soin de ce livre peu importe qu'on dise ceci et cela tout ce qu'on peut dire même ce que je peux prêcher soit un prophète ou je ne sais pas moi un prophète qui prêcherait ramenez toujours vous savez frères et sœurs qui nous aident je veux à vous donc je veux que vous puissiez comprendre pour les autres ils peuvent prendre des responsabilités comme ils le veulent mais à vous parce que Dieu s'il m'a accordé la grâce de vous conduire c'est qu'il sait pourquoi à vous vous devez comprendre ceci frère pourquoi ceci est tellement si important vous voyez les prophètes dans l'ancien testament ils ont eu à pouvoir pour vous dire à annoncer des choses vous comprenez donc là c'était les prophètes mais maintenant dans le nouveau testament c'est là par les ministères apostoliques que les séries nous ont montré l'accomplissement de ce qui a été annoncé par les prophètes maintenant on a le nouveau testament donc ce livre est équilibré vous ne pouvez pas arracher l'ancien sinon vous ne verrez pas tellement très bien donc vous devez avoir l'ancien et le nouveau qui glorifie Dieu il a annoncé et voici il a accompli alléluia gloire au Seigneur démontrant qu'il est l'autorité suprême pour te prouver à toi qu'il est toujours le même vieil aujourd'hui éternellement ceux qui ont eu confiance en lui ont été récompensés par lui joie a eu confiance il a été récompensé dans le nouveau testament alléluia oui monsieur dans le nouveau testament oui monsieur oui madame c'est nécessaire et maintenant quand vous regardez dans le nouveau testament dans chapitre 4 l'apocalypse effectivement qu'est-ce que vous voyez qui est assis sur le trône et la description était comme le merole effectivement et qu'est-ce qu'on voit autour les quatre êtres vivants les quatre êtres vivants ils sont où c'est dans le nouveau testament vous démontrez que Dieu a parlé Dieu a accompli et nous veillons sur l'évangile alléluia gloire à Dieu mon frère nous veillons là-dessus et personne ne peut pas faire alléluia c'est pas l'évangile qu'on voit c'est vrai mon frère c'est par là c'est écrit c'est écrit donc rester avec l'écriture il n'a compli que ça mon frère tous les prophètes qui pourront venir ou viendront vont se mettre vers Allah parce que c'est l'absolu ils sont donc le gardien du trône les quatre êtres vivants et vous voyez la face qu'ils ont effectivement chacun s'est ici c'est là toujours pour veiller vous tourner et puis ils ont deux yeux tout autour lisez les écritures pour que vous puissiez comprendre l'importance de la parole de Dieu donc rien ne leur échappe tu vas prendre le chemin par ici il dit mais ce chemin là n'est pas le chemin qui a été donc choisi donc tu es dans l'horreur tu vas prendre par là effectivement parce que le chemin pour vivre par Dieu c'est là c'est pour ça beaucoup de gens ne compagnent pas c'est parce qu'il y a tellement des gens qui jouent simplement à quelque chose qui est prédicateur parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de glorieux d'honorable mais c'est parce que c'est parce que Dieu ne les a pas choisis alors ils sont en train d'amener effectivement aussi des gens qui sont remus effectivement qui n'ont même pas la connaissance des choses de Dieu et que bon ils sont tellement dans l'alaisance il faut dire bon voilà mais si c'est un homme que Dieu a choisi il a même peur de pouvoir parler des choses qui concernent Dieu c'est la vérité quand vous voyez un homme qui se précipite et qui aime tout le temps vouloir prêcher ça je vous donne un conseil je sens que je dois prêcher je sens que vous rassemblez nous je donne quand vous le voyez fouiller c'est un conseil éloignez-vous de lui oh Dieu m'a mis à coeur Dieu m'a mis à coeur Dieu c'est ceci Dieu c'est ceci non éloignez-vous les gens que Dieu a mis à coeur ils ne parlent pas ils sont là avec vous vous allez sentir quand même effectivement j'aime Dieu c'est extraordinaire Dieu a une façon de faire effectivement de manière tout à fait vous savez Paul ils sont entrés quelque part dans ce synagogue ils étaient assis on faisait les services effectivement ils étaient assis ils n'ont pas dit lisez non pas demandez la parole c'est celui les monsieur la personne qui lisait effectivement ce jour-là il dit frère frère vous n'avez pas quelque chose à pouvoir apporter c'est comme ça que Paul s'élève oui mais tous ceux nous avons fouillé ces gens-là passant des serres absolument rien parce qu'un homme que Dieu a choisi Dieu l'a d'abord au drilé il connaît la valeur de cette parole mais il connaît aussi les prix il connaît les prix qu'il faut payer parce que vous savez il nous a dit de lui parce que si tu es à lui que tu es appelé à pouvoir le servir comme cela dis-toi bien comme l'apote Paul l'a dit tu es déjà un condamné à mort vous voyez quel est l'homme l'être humain normal qui aujourd'hui c'est vrai qui aujourd'hui peut dire je vais le faire j'accepte de te condamner à moi il n'y en a pas je ne vois vraiment pas il ne faut pas avec des gens après je vais non 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 Paul Pierre et les autres ils savaient les sortes qui les attendaient Pierre l'a dit je ne me lasserai je ne me lasserai de pouvoir vous répéter ces choses parce que je sais que je quitterai bientôt subitement comme le Seigneur me l'a fait savoir et l'apôtre Paul aussi tout cela il dit c'est même qu'il dit nous sommes des balayeurs et c'est vrai parce qu'on va t'insulter tu n'as rien fait mais quand tu sers Dieu droitement les hommes vont te détester ils vont être avec toi aujourd'hui ils vont parler tu racontes du bien de toi mais quand c'est tes moments quand tu vas dire quelque chose ils vont même oublier que tu es un serviteur de Dieu tu auras beau faire beaucoup pour eux même tout ce que tu fais tu as même donné ta vie ils vont oublier cela ils vont répandre des bruits à gauche et à droite c'est comme ça mais c'est la tactique du diable effectivement c'est cela alors mais de condamner à mort combien de fois on n'a pas été lapidé combien de fois n'a-t-il pas été fou et effectivement mais aujourd'hui nous cherchons des honneurs et quand on pense quelque part non 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 mais en fait mais qui peut arriver à pouvoir savoir accepter qu'il soit une belle et une de frères de jeunes frères ou de jeunes soeurs ou de jeunes soeurs qui t'insultent à tel point qu'ils t'insultent qu'ils t'insultent quand ils t'insultent avec des dents qui peut accepter cela il n'y a pas beaucoup et c'est comme cela que Dieu fait avec ses serviteurs mais dans le coeur de ceux quand ils sont serviteurs mais il a donné aussi des frères et des soeurs qui ont du respect vous voyez quand lui-même il est allé même chez nous avons parlé cela chez Simon comment a-t-il été accueilli méprisé et pourtant c'est le Dieu du ciel et Simon a donné la gloire vous savez à ses vamas qui n'en valait même pas la peine oui les embrasser ils seraient dans les bras effectivement parfumer et tout ça mais il a méprisé son créateur il a méprisé son Dieu effectivement c'est cela en fait alors vous voyez il ne s'est même pas plaint je l'aime beaucoup il ne dit pas il faut me faire ça pour moi il faut faire ça pour moi il n'en a pas besoin parce que quand vous refusez de lui faire il y en a un qui va le faire c'est cela alors il était assis là puis bon la femme est venue et comme vous savez il a commencé à pleurer qu'est-ce qu'il a fait la femme Dieu lui a donné la chevelure et alors il commence à pleurer et alors avec ses cheveux c'est Dieu Dieu a donné à son serviteur la chose la plus extraordinairement glorieuse au lieu d'un tissu ok si moi avais dit mon tissu mon tissu mon tissu ben oui mon tissu mais Dieu a donné quelque chose de tellement plus qu'un tissu la chevelure les cheveux vous voyez la texture non ? vous voyez la texture d'une chevelure d'une chevelure non ? il était dit mais ces cheveux là maintenant c'est ça qui sert des chouilles en fait pour essuyer ses pieds alors oui là-bas mon nom pour pouvoir laver mais il lui a donné les larmes cette fois pour vous rendre compte frère comment Dieu élève quand vous les abaissez Dieu les élève davantage plus haut niveau bon bref alors ce que nous disons donc effectivement nous posons la question enfin se disant aussi effectivement que oui quelle différence nous avons dit y a-t-il entre ceux-là et aussi parce que ils lisent les écritures et font aussi effectivement référence à ce que nous aussi nous faisons c'est pour ça que quand vous allez dans ces endroits vous écoutez aussi vous dites oh mais c'est quand même la même chose que chez nous vous entendez effectivement mais c'est qu'il y a la même chose que chez vous c'est les critères qu'ils ont lu c'est cela la confusion vous savez c'est tellement si près que les élus seraient séduits si cela était possible on parle bien des élus ils seraient séduits si cela était possible c'est tellement si près mais en fait si c'était la même chose que chez vous comme vous dites Dieu vous aurait envoyé pourquoi alors Dieu c'est pour que vous puissiez comprendre en fait en réalité la manière dont Dieu fait comment Dieu conduit ses propres enfants parfois il ne t'explique pas il te pousse à pouvoir faire et c'est plus tard maintenant que tu vas comprendre pourquoi prendre un exemple quand il a dit que celui qui mange ma chienne et bat mon sang n'aura pas la vie les autres sont partis et pourquoi ceux-là sont restés vous aussi partir est-ce que vous comprenez pourquoi seulement ces douze-là les autres pouvaient pas ils pouvaient dire enfin comme ils sont partis aussi je veux que vous comprenez cela je veux se partir mais en fait ils ne comprenaient pas tellement très bien aussi mais pas très bien qu'est-ce qu'il a retenait quand même parce qu'il a dit une parole ça a quand même été blessé ça je l'ai même pas expliqué quand même en disant et puis tout ça parce qu'il a même dit en fait clairement que ma chère ma chère ici est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage c'est scandaleux ah oui c'est scandaleux parce que moi je dois manger ta chair pour voir ton sang c'est ça le problème donc tout le monde l'a entendu mais ils sont partis et puis quand il s'est tourné vers et tout je me suis dit mais pourquoi vous ne vous en allez pas vous aussi il n'a pas été tendre il a vraiment poussé encore il a dit mais vous pouvez partir avec vous avez entendu la réponse de Pierre il a dit à qui parce que c'est témoin elle a rendu ça pour que nous nous comprenons d'abord il dit à qui une ou d'autre qu'à toi c'est de toi qui vienne mais c'est le Seigneur qui a dit c'est celui mais n'est-ce pas moi est-ce que vous comprenez qu'il vous ait choisi donc quand il a fait son choix il ne comprenait pas il ne comprenait pas mais maintenant il dit vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai choisi vous voyez Dieu a sa façon de faire les choses il faut simplement suivre et les laisser faire effectivement plus tard plus tard effectivement vous comprendrez frère et soeur votre vie ne peut pas être la vôtre c'est impossible qu'un élu un fils de Dieu une fille de Dieu sa vie puisse être la sienne et puis aussi je disais permettez j'ai dit mais c'est aussi impensable qu'un élu un fils de Dieu une fille de Dieu je parle sur l'écriture qu'il puisse avoir une mauvaise pensée à l'endroit de l'autre bien sûr ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel et puis il dit aimez-vous vous avez entendu purifier vos âmes en obéissant à la vérité ce qui veut dire que à l'intérieur quelque chose s'est passé effectivement bon bref alors nous revenons toujours là effectivement dans les saintes des écritures l'apôtre Pierre il nous fait donc on fait comprendre effectivement et nous tenons pour d'autant plus certain j'aime beaucoup cette façon de dire les choses nous tenons nous savons comment il a eu à pouvoir faire cette déclaration aussi avec ce qu'il nous a déclaré un peu plus loin vous connaissez cela à la fois parce qu'on l'a lui mais là nous sommes arrivés ici et il dit et nous tenons nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention et il nous dit mais c'est avec vraiment beaucoup d'assurance et de certitude que nous pouvons garder et vraiment réaliser ce que nous avons reçu comme parole c'est à dire que peu importe c'est effectivement ce que les uns comme les autres peuvent arriver à pouvoir dire d'une certaine manière ou d'une autre mais nous avons quelque chose de tellement merveilleux que nous avons reconnu que c'est vraiment à la chance nous avons reconnu parce que c'est cette expérience que nous avons eue avec les seigneurs que nous avons pu entendre nous-mêmes nous avons la conviction et la certitude que ceci est la parole de Dieu alors un homme comme ça vous ne pourrez jamais le déraciner vous pouvez amener toutes les révélations possibles effectivement oui nous étions là nous-mêmes c'est à dire que trois frères et trois soeurs jusqu'à ce jour le Seigneur veut que tu sois un témoin pas que quelqu'un te le dise toi même si la personne l'a dit mais toi tu dois aussi être un témoin l'élu doit être un témoin c'est pour ça que tu es choisi c'est pour ça que tu es élu parce que tu es en racine parce que si tu es témoin c'est sûr il a dit vous recevez la puissance vous serez mes témoins avant ça il ne pouvait pas vous deviez être témoin parce que vous l'avez expérimenté vous pouvez maintenant parler avec assurance qu'effectivement que Dieu donne les saintes espières à ceux qui lui obéissent c'est cette marche effectivement donc nous sommes dans nos ténoms pour d'autant plus certaines parce que là on peut venir avec lui moi j'ai vu moi c'est celui-là ça ne peut pas te faire bouger en fait parce que tu sais qu'est-ce que c'est que le Seigneur notre Dieu t'a dit toi parce qu'il s'agit de toi quand le Seigneur a eu à pouvoir appeler il a dit j'appelle mes brébis par leur nom ah non c'est ce que vous comprenez c'est ce qu'il a dit non mais tu n'es pas sorti parce qu'il a appelé Jonas parce que Jonas ce n'est pas toi est-ce que vous comprenez donc tu es sorti parce qu'il t'a appelé par ton nom Jonas est sorti parce que Jonas son nom a été appelé parce que Jonas peut dire moi j'ai entendu mais si tu suis Jonas tu m'as dit tu m'as dit tu m'as dit tu as entendu quoi je me dis je me dis ah non non vraiment il m'a parlé il m'a fait sortir effectivement mais toi et toi ah oui non j'ai suivi Jonas je me dis mais non non Jonas c'est où il va ok 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 Jonas c'est où il va parce que sur le chemin celui qu'il a appelé Jonas il connait la voie maintenant quand les trompeurs viendront sur le chemin Jonas dit ah il ne m'a pas dit comme ça alléluia mais toi parce que tu dois être concerné j'ai aussi entendu tu dois être concerné parce que maintenant les choses sont différentes parce qu'il faut que tu arrives aussi à dire mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil mon oeil t'a vu alors les choses sont différentes parce que vous savez quand vous arrivez à ce point là plus de plaintes ah oui plus de plaintes et de murmures parce que c'est lui qui est sur le chemin peut-être un frère ou une soeur ou un partenaire ou un monsieur qui t'a créé des problèmes mais tu n'as plus rien à voir avec tu sais toi ce que toi tu as entendu où tu dois aller effectivement et que tu sais que c'est son simple distraction sur le chemin comme ah oui comme Élisée dit mais je les sais taisez-vous il savait il savait effectivement c'est qu'il a énervé c'est-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui et il mangeait des cacahuètes il dit non 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 il dit mais oui parce qu'il était assis mais frère vous vous rendez compte qu'il va être enlevé et que vous attendez effectivement vous devez rester sur place mais non je suis la personne quand je suis concerné mais je suis la personne parce que Dieu a lui voyez vous Élisée 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 n'était pas comme les autres Élisée lui il était en connexion avec Élisée Dieu a dit à Élie effectivement tu vas voir c'est-ci c'est la pédagogie puis après il dit tu vas voir Élisée pour qu'on pour fête à ta place donc il est venu effectivement il a jeté son manteau sous l'homme donc Élie lui dit mais tu as compris ce qu'il s'était fait c'est fini donc là quand il dit mais l'homme est concerné par cet homme il dit mais partout il va j'ai dû être là parce que je suis connecté à lui c'est vrai ça Alléluia et sur le chemin où il partait frère et soeur il va dire oui nous savent est-ce que tu sais mais oui il savait mais il était connecté là-dedans il ne s'est contenté pas d'entendre d'agir d'être dans l'action d'être dans l'action dans la chose effectivement et Élisée il me dit mais il ne ressuscite jamais par ton âme et par ta vie je ne te laisserai point qu'est-ce qui était dans la connexion monsieur oui monsieur oui madame sous le chemin vient à gauche avec nous télé révélation non 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 je sais où je vais moi frère il faut que vous soyez convaincu vous devez savoir qui vous appeler trois soeurs trois frères parce que les gens viendront vous séduire en disant viens je vais vous dire non 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 je sais où je suis moi Alléluia gloire à Dieu mon frère et ma soeur c'est le temps Amen 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 Toi tu n'es pas comme les autres tu es un fils de Dieu une fille de Dieu c'est la voix des grands que tu dois écouter pas des combos qui viennent oui pas de vautour oui parce que tu vois je suis aussi un naigle non regarde son coup il n'est pas un naigle non 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 il n'est pas un naigle parce que le coup de naigle n'est pas comme ça c'est le vautour il perd un temps les saletés et puis l'aigle non pas du tout non c'est différent la nourriture qu'il a qui donne à ses petits c'est pas la même chose que les vautours c'est très important oui monsieur les vautours il masse même les saletés pourries il va donner un guillot pour ses petits mais jamais l'aigle nous sommes tous pareils nous ne sommes pas tous pareils parce que la qualité de nos trucs que moi je dois manger c'est une nourriture différente parce que l'envergure de mes ailes elle doit être plus grande quel est vos tours monsieur oui monsieur oui parce que je suis exigeant oui c'est d'importance là comme le peuple le peuple vous vous souvenez nous nous t'obéirons nous ferons ce que tu es mais toi veille seulement que le Seigneur soit avec toi oui qu'il soit avec toi alors nous t'obéirons c'est ça le peuple était exigeant on n'accèderait pas tout le monde qui vient à tout le monde j'ai envie parce que je suis je suis non 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 que Dieu te bénisse mais c'est vrai il s'agit parce que si vous introduisez une nourriture mélangée vous allez avoir des problèmes pour la croissance des ailes parce que toi tu dois partir l'air là c'est zèle là parce qu'il doit être plus haut que tous les oiseaux bien sûr que oui et puis c'est de nourriture le Dieu perçant nous allons y arriver si Dieu le permet c'est important parce que pourquoi pour que même si tu montes plus haut tu vois très bien si on te dit oh c'est comme ça non non moi je vois très bien parce que les vautours ils voient flou il va te dire c'est comme ça c'est comme ça c'est pas comme ça alléluia lève-nous frère pour tout ce que tu aimes pour tout ce que tu fais que Dieu te bénisse Amen vous êtes mon grand tu vis merci c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça pour tout ce que tu fais pour tout ce que tu fais pour tout ce que tu fais mais tu m'as élu personne n'est d'autre et ne peut compréter peu importe les temps peu importe c'est dur ton amour nous rend victorieux qui peut s'élever qui peut résister à ta parole qui est infaillie j'ai la foi que Dieu m'a donné mais sans l'amour mon don n'est efficace quand l'amour s'élance et qu'il arrive au bout de sa force la grâce prend la relève Où es-tu amour ? Où es-tu dans nos cœurs pendant que le diable s'est fait la haine qui peut s'élever qui peut résister à ta parole qui est infaillie L'amour est incomparable Amour Dieu il est amour et quand il règne à jamais dans nos cœurs il vit sa parole Oh oui l'amour pardonne oublie par les pas de mal décembre prochain l'amour de Dieu L'amour supporte les faiblesse les faiblesse de l'autre l'amour c'est Dieu L'amour est incomparable Amour Amour Dieu il est amour et quand il est amour et quand il règne à jamais l'amour est amour c'est Dieu Pour tout ce que tu es pour tout ce que tu fais je ne vois rien d'autre que ton amour Tu m'as aimé m'as racheté par le sang précieux de ton fils aîné Je m'en vais au ciel Je vous laisse l'amour Aimez-vous les airs et les ors Et le monde saura que vous êtes mien Une épouse tirée de mes côtes Ne laissez pas les diables s'aimer la haine Là où l'amour et la foi en Dieu s'installent Quand l'amour s'élance et qu'il arrive à prendre sa place dans les cœurs des élus Là au ciel les anges tressaillent des joies parce que l'amour a pris sa place dans les cœurs des gens dans les cœurs des élus et c'est qui pourra nous bénir L'amour est incomparable Amour supporte les faiblesses de l'autre l'amour c'est Dieu l'amour est incomparable l'amour et il est amour et quand tu règnes à jamais dans ton cœur dans ton cœur il vit sa parole Oui l'amour Oui l'amour l'amour pardonne oublie parlez pas de mal décembre en chair l'amour des dieux l'amour supporte les faiblesses de l'autre l'amour c'est Dieu l'amour c'est Dieu